bonjour les amis bonjour les citoyens du monde bonjour le peuple alors si je fais toutes petites vidéos parce que vous savez avec moi des fois ça commence on dit petit puis en fin de compte c'est comme un cafard à longues c'est long c'est par rapport à ce que je vois depuis quelques jours depuis samedi la france dans l'ambition tout le monde fait des vidéos pour le 17 tout le monde dit que le 17 ben voilà le peuple va se libérer de ses chaînes je voudrais bien les gens qui me connaissent quand j'entends aujourd'hui certains commentaires certaines vidéos de certaines personnes je pense qu'ils n'ont pas compris et qu'ils ne comprendront jamais parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans cette france tout le monde a ras le bol je le dis depuis un entreprise tout le monde en a plein cul on a ras le bol de ses systèmes de ses chaînes d'être esclaves de ces sociétés qui ne pensent qu'à une seule chose engraisser les plus riches pour appauvrir les plus pauvres voilà mais mais sérieusement sérieusement je prends le cas d'une personne que j'ai dit ce que je pensais à une époque monsieur david chouler c'est un cas que j'ai il y aura plusieurs cas que que je vous de mettre en avant après c'est à vous de réfléchir par vous même aujourd'hui la situation telle qu'elle est et telle qu'elle se propage et telle qu'elle va se qu'elle va se finir monsieur david chouler qui a fait un truc je suis blocus après la fédération s'assoumise pour une personne ça va faire au moins deux ans qui rabâche pas ta vie des soirs faire le blocus on va bloquer la france on va faire si on va faire ça quelqu'un je suis pas d'accord avec beaucoup de choses plein de choses la plupart mais sur certaines choses voilà c'est quelqu'un qui va en radio qui fait des pieds et des mains pour voilà pour essayer de que le peuple se réveille cette personne n'a jamais eu jamais jamais au grand jamais 5 minutes 10 minutes sur chaîne style bfm tv un truc comme ça voilà bizarrement une dame vient on sait pas d'où elle vient elle fait une vidéo sur facebook et cette personne n'a fait 5 millions de vues la vidéo passe sur bfm et puis ça fait le tour ça fait le buzz et tout ça vous trouvez pas ça bizarre quand même vous trouvez pas ça bizarre quand même que bfm tv parce que si on part par là le le maximilien le david schuleur qui il n'a pas jamais à la télé j'en ai un peu les mêmes idées et la personne qu'on sait pas d'où elle vient elle a dit un truc ça vient de vue bfm passe passe quand on s'appelle passe la vidéo ça fait buzz aujourd'hui tous les médias qui a trois ans même pas il ya six mois été contrôlée été contrôlée aucune toute révolte tout voilà c'est des gens qui ont censuré la loi travail qui ont censuré la loi chapa et là bizarrement il n'y a pas de censure là bizarrement la vidéo passe 5 millions de vues et tout vous trouvez pas ça bizarre quand même qu'aujourd'hui les médias français vous savez autant que moi que les médias français appartiennent à qui aujourd'hui que les vidéos passent sur les médias français première chose deuxième chose aujourd'hui depuis quelques temps je remarque et à un moment ou un autre il faut essayer il faut arrêter de vouloir étaler le feu quand le feu a pris la braise comme on dit on dit que ce mouvement là n'est état politique d'accord alors quand vous faites des recherches sur facebook un peu partout même sur les médias vous voyez quoi vous voyez que ce mouvement là a été soutenu dès le départ par certaines personnes politiques lesquelles madame marine le pen et monsieur du poignan voilà et aujourd'hui on voit des vidéos un peu partout des gens disent mais non c'est pas repris politiquement on veut pas d'eux et tout pensez vous qu'aujourd'hui un truc machin qui est mis comme ça si c'est pas soutenu politiquement ça ferait ce que ça rejoint le buzz imagine pensez à ça parce que dans le même temps il ya certains hommes politiques qu'on n'entend pas troisième chose et là c'est ça le plus dangereux c'est qu'aujourd'hui vous avez des émergumènes des émergumènes qui font tout n'importe quoi en disant aux gens n'ayez crainte le 17 faut y aller faut tout bloquer faut tout ce n'est que du pipeau ce n'est que de la propagande les photos que vous voyez c'est des photos montage ou des photos en fin de compte des délés voilà ce n'est que de la propagande pour dire vous voyez la police est avec nous aujourd'hui la police sur la gendarmerie les crs la police nationale n'est pas avec le peuple certains oui mais la plupart pour suivre leur chèvre voilà c'est tout j'ai posté dans une vidéo ça montre parfaitement ce qui va se passer ce qui se passe et ce qui va se passer voilà un moment un autre ce que je dirais c'est les émergumènes qui entraînent les gens vers ces trucs vers ces machins la police nationale ce sont des gens en fin de compte il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont là pour entraîner la masse des gens fin de compte qu'ils aillent au casse-pipe pour eux et eux ils seront derrière en rentrée et regardant comment ça se passe voilà il n'y a qu'une seule chose derrière tout ça vous savez depuis la nuit des temps c'est comme ça vous savez en 14 dans toutes les guerres le pauvre faisait la guerre au front pendant que le riche et le nanti lui il était sur la colline avec les jumelles voir comment ça se passait et bien aujourd'hui c'est pareil vous avez des gens qu'entraînent la masse qu'entraînent les gens je comprends qu'on a tous marre plein le cul et qu'ils entraînent les gens à l'abattoir pour créer derrière un conflit une guerre civile ou une insurrection c'est ça où j'ai le vu et le coup de l'essence c'est juste un appanache pour créer un pet un truc voilà il y a des gens aujourd'hui qui veulent créer une guerre civile voilà ils se servent en fin de compte de l'essence même si c'est vrai pour créer un fin de compte pour les faire monter la mayonnaise et de plus les amis et de plus en 1700 s'il y a une réussite il y a une révolution parce qu'elle a été voulue par la bourgeoisie française parce que sinon elle n'aurait jamais eu lieu parce que la bourgeoisie française voulait foutre d'or les monarques tous les uns de prendre leur place sinon la révolution n'aurait jamais eu lieu en 68 c'est pareil ce sont des gens voilà bien dans leur basket qui se disent qu'ils ne crevaient pas la dalle qu'ils ne sont pas impactés par la pauvreté qu'on décidait de faire la révolution en 68 parce que on veut imposer quelque chose regardez tous les gens de 68 aujourd'hui où ils sont où sont aujourd'hui tous les gens de 68 la plupart ce sont des ministres des grands cadres dirigeants des hommes politiques et si aujourd'hui le 17 ça prend et qu'il y a un mouvement comme ça c'est parce que c'est créé parce que les gens veulent créer il y a des gens qui veulent créer ça c'est clair et net parce qu'il y a des gens derrière qui veulent prendre le pouvoir par la force voilà parce qu'ils n'ont pas pu l'avoir dans les urnes on va la prendre par la force voilà même si on sait que les élections c'est que du pipeau mais comme je dis toute la politique ce n'est que du pipeau de A à Z ne croyez plus aux politiques parce qu'aujourd'hui en faisant ce que vous faites vous vous donnez vous croyez encore aux politiques parce que c'est eux qui gèrent tout ça certains politiques gèrent tout ça ils vous rentrent dans le panneau et autre chose le 15 le 15 il y a monsieur Macron qui va prendre la parole qu'est-ce qu'il va vous dire Macron le 15 ? moi je ne regarderai pas parce que je n'en regarde plus voilà je n'en regarde plus et je conseille aux gens de ne pas regarder mais qu'est-ce qu'il va dire concrètement ? mais je pense que peut-être que je vais regarder pour savoir si j'ai raison ou j'ai tort mais qu'est-ce qu'il va dire le 15 Macron ? Macron le 15 va dire comme ça vous savez cher peuple français l'augmentation mais il va prévenir il va prévenir vous voulez sortir dans la rue ? pas de problème les amis mais il faut en payer les conséquences parce que ce qui va se passer ce qui se passe aujourd'hui en France dans cet intercasse sporadique comme la vidéo que j'ai postée tout à l'heure c'est ce qui va se passer le 17 partout vous croyez que les CRS que la gendarmerie tout ça vont voir les mecs arriver bloqués avec des bagnoles et puis oh les amis vous allez voir il va prévenir vous croyez vous pensez mais je l'ai dit et là je dis une chose pour un lanceur d'alerte j'ai beaucoup de respect pour lui mais pas pour ses pas pour ses quand il lance d'alerte pour autre chose hein qui m'a touché quelque chose de plus humain il l'a dit dans ma vidéo et là il dit tout le contraire vous croyez qu'aujourd'hui Macron et toute sa compagnie tous les gens qui le soutiennent vont fermer la gueule le 17 vont avoir les mains dans les poches et puis qu'ils vont laisser faire ils vont laisser le pays à feu à sang se faire massacrer ou qu'il y a du machin vous croyez qu'il va laisser bloquer le pays mais vous vous êtes faux quoi comme je l'ai dit à maintes reprises premièrement il a le pouvoir il a la gendarmerie il a l'armée il a tout avec lui et si il y a machin il mettra tout ça en oeuvre voilà et ce qui peut arriver vous allez avoir des chars des chars qui vont débouler qui vont monter sur les bagnoles qui vont tout écraser voilà vous aurez des chars et qu'est-ce que vous voulez faire ? qu'est-ce que vous voulez faire là-dessus ? je l'ai toujours dit et je le dirai toujours je ne crois pas à une révolution pacifique un mouvement du peuple pacifique ce n'est pas vrai les gens qui vous font croire ça ce sont des manipulateurs ce sont des gens qui savent que ce n'est pas vrai aucune révolution dans ce monde sur cette planète depuis plus de 300 ans c'est fait pacifiquement aucune 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 même Gandhi a eu recours aux armes le 17 vous allez avoir un peuple qui en a ras-le-bol et moi je suis dans ce cas-là qui en a plein le cul qui en a marre ras-le-bol de ça et vous allez être en face devant des gens qui vont avoir des consignes des ordres en fin de compte de ne pas laisser faire ce qui va se passer voilà et à un moment ou à un autre c'est clair et net vous allez avoir des gilets contre des mecs qui vont venir avec des matraques même pire que ça parce que s'ils voient qu'il y a un blocage complet du pays que tout est bloqué l'armée rentrera en jeu il y aura des chars voilà De Gaulle l'a fait Chirac l'a fait et lui il ne va pas se gêner voilà quand vous voyez un mec qu'on ne sait pas d'où il vient on prend l'affaire Benalla un mec comme Benalla vous croyez qu'il va il va prendre il va prendre des petites virgules pour mater la rébellion vous allez voir alors je suis pour le 17 moi je voilà mais ce que je dirais aujourd'hui après le 17 c'est soit qu'en fin de compte c'est un truc qui va se casser la gueule qu'il ne se passera rien déjà une journée je trouve que c'est lamentable faire un truc une journée c'est lamentable il ne se passera rien moi je pense voilà ou est-il si ça dérape et que le soir du 17 il y a des morts en pagaille ou des blessés des enfants des femmes des pères de famille des mères de famille qui vont se retrouver au talus il faudra que les gens aujourd'hui qui ont poussé manipuler les personnes allées au casse-pipe il faudra qu'ils prennent leur responsabilité voilà voilà c'est clair et net parce que si Macron commet des actes répréhensifs violents il faudra qu'il réponde ses actes mais les gens aujourd'hui qui est machin il faudra qu'ils rebondent leurs actes voilà parce que envoyer le peuple envoyer des gens faire un blocage faire en fin de compte une révolte mais avec des gilets jaunes et en face de la voir des mecs lourdement armés avec des matraques du gazage et tout ça c'est du suicide c'est n'importe quoi c'est créer quoi c'est créer en fin de compte une polémique européenne mondiale ah vous avez vu les gens venaient pacifiquement on a un président mais qu'est-ce que vous imaginez vous imaginez quoi le monde entier on a rien à foutre de ce qu'il se passe chez nous il n'en a rien à foutre c'est le 17 il y a 2 millions de personnes qui meurent dans les rues on a rien à foutre et vous croyez vous imaginez voilà il y a des gens qui sont dans l'optique qui disent ah on va créer un truc voilà mondial les gens ils vont avoir notre président mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre tout le monde sait comment il est notre président voilà dans certains pays ça se passerait pas comme ça voilà je ne crée pas la guerre civile pas du tout car quand j'entends encore le même pseudo alerteur qui parle la guerre civile il sait pas ce que c'est la guerre civile moi je suis d'origine espagnole ma grand-mère a connu la guerre civile elle m'a dit ce que c'est la guerre civile la guerre civile ça sourit pour les gens qui ont du poignon les gens les nantis tout ça mais les pauvres vous allez voir comment ça se passe là vous avez pu manger des pâtes ou des patates là vous allez manger le carrelage et vous allez votre femme faire violer devant vous massacrer voilà parce que ce qui se passe c'est ce qui va se passer le 17 le 17 ça va être maté si il y a machin ça sera maté derrière il y a encore ça sera encore une répression qui sera 2 fois 15 fois plus pire voilà on ne jette pas en pâture des hommes et des femmes qui sont là avec le coeur vaillant qui sont là parce qu'ils veulent un changement ils en ont marre de crever ils en ont marre d'avoir faim ils en ont marre de voir leur gamin crever de faim ils en ont marre de travailler pour eux et tout on ne jette pas ces gens là en pâture en face à des mecs qui sont là enragés qu'ils ont reçu hors de mater la rébellion il faudra que vous prenez vos responsabilités c'est clair et net et je ne roule pas pour macron détrompez vous pas du tout ce que je dis c'est qu'à preuve du contraire comme j'ai dit le jour dans un combat avec quelqu'un si c'est pour le 17 pour aller voir pour voir j'ai vu tellement de camarades tués socialement j'ai pas envie de voir des gens mourir des gens tués pour des nantis pour des gens qui seront ce jour là derrière leur bureau devant leur télé voir en fait comment ça va se produire en France comment ça va éclater à droite ou à gauche c'est ça qu'ils veulent savoir une personne c'est ça qu'ils espèrent ils seront derrière leur télé entre regarder BFM TV avec leur téléphone alors comment ça se passe à Lyon comment ça se passe à Bordeaux est-ce qu'il y a des heures combien de morts machin et tout c'est ce que vous voulez de grâce vous voulez ça pour vos enfants il y a d'autres solutions que ça aujourd'hui le courant non ne nous écoute pas c'est vrai après moi je dis chacun ce qu'il veut et pour finir avec ça j'ai vu une vidéo tout à l'heure il est bizarre aussi il est très bizarre très bizarre que monsieur Fioril de la sainteté réapparaît et qu'il parle de son qu'il parle de son qu'on s'appelle de son de son mouvement bizarre quand même bizarre monsieur Fioril que le saint moi j'étais là à Paris c'est pas beau aujourd'hui de me juger certaines choses mais j'étais à Paris l'année dernière j'étais au truc de Mélenchon voilà mais moi j'étais le saint le saint qu'est-ce qu'il y a eu ? on savait prendre on savait banaler et bizarre là que monsieur Fioril met une vidéo qui parle de 17 en fin de compte ça va marcher c'est bizarre quand même pensez à ça pensez à ça pensez qu'aujourd'hui il y a des gens que pour atteindre le pouvoir et ça a toujours été comme ça depuis l'année des temps les amis s'il faut sacrifier des milliers de personnes ils le feront des femmes des enfants ils le feront voilà pour l'argent et le pouvoir certains feraient n'importe quoi les pires saloperies les pires barbaries sur ce les amis on verra on verra comment ça se passe on n'est que le 6 le 15 je pense que comme je dis il va nous prévenir il va prévenir mais derrière et ben voilà et aussi ce matin je me suis baladé dans ma ville je vois pas beaucoup de bagnole avec des machins voilà je vois pas beaucoup de bagnole avec des gilets j'en crois même pas autant que ça voilà quand on allume internet facebook des gilets il y en a partout sur la réverbère partout arrêtez arrêtez de vous faire manipuler par de certaines personnes qui sont là juste pour le pouvoir pour le pouvoir par la force par le forceps voilà bon courage à vous les amis à la prochaine et on 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 on